bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui on va parler d'un casque planaire qui est vendu 1500 euros on va parler du ifiman aria stealth matinet puisqu'on ne voit pas le driver c'est donc via casque headphones que je remercie encore une fois de me prêter ce casque très cher et très très sympathique de la marque ifiman que j'ai connu déjà il ya un petit peu de temps puisque l'année d'avant déjà j'avais déjà pu avoir un premier contact directement avec une des personnes de gérer ifiman déjà mais je pense que c'est la même personne derrière et ce qui fait que j'avais déjà on m'avait laissé et merci encore une fois le ifiman deva pro ainsi que le h 400 se je vous invite à aller regarder les tests c'était mes premiers planaires et c'est aujourd'hui un casque que j'utilise absolument tous les jours l'avantage de ce casque est franchement qui est encore très très bien et on va pouvoir le comparer puisqu'ils ont une signature extrêmement similaire d'ailleurs c'est qu'en plus de ça il a un petit dague bluetooth alors r2r pour ceux que ça ferait un petit peu kiffé mais au delà de ça pour 350 euros en plus de ça c'est un casque ouvert où on pouvait être en bluetooth tranquillou c'est quand même un petit truc assez sympathique et aujourd'hui donc on va s'attaquer un casque qui est déjà première chose et pour ceux qui sont un petit peu frileux du design ifiman que ce que je comprends le ifiman aria ici à 1500 euros alors avec un arceau un petit peu particulier mais on y reviendra mais surtout avec un design vraiment très joli je trouve au delà de l'arceau qui est vraiment réussi et surtout avec un son vraiment très très bon on voit ça tout de suite bien évidemment vous avez le lien dans la description c'est parti en termes de design le ifiman aria se retrouve donc avec cette version stilt magnet avec donc le driver qui n'est pas visible ce qui fait qu'on peut voir que c'est tout noir et à part si on met à la lumière bas on ne verra pas le driver première chose on peut voir que donc surtout pour ceux qui ont des grandes oreilles vous aurez donc des pattes qui sont très grands et en plus de ça on peut l'incliner il est très très modulable là dessus donc c'est vraiment bien on va avoir en plus de ça des coussinets qui sont très doux et qui est déjà présent sur le deva pro avec ce côté un peu plus en tissu à l'intérieur pour le côté assez doux tout en ayant le côté cuir extérieur je pense pour le côté isolation isolation oui on va dire ça comme ça on a un pourtour qui en plastique avec un effet métal mais c'est bien en plastique un arceau qui a simple alors j'ai un doute c'est du métal ou pas mais ce qui fait que l'arce en lui-même par contre lui est bien en métal on a bien évidemment ici cette partie là dont je n'ai plus le nom en tête qui va permettre de faire la partie ou poster qui est très confortable et un système ici pour régler le casque qui est plutôt réussi qui est franc et qui est simple et qui est visuel tout simplement ok bien meilleur que celui du deva pro on en parlera plus longuement puisque ça va être surtout l'objet principal de ma comparaison pour la connexion on est sur du ici du double donc 2 3.5 mm pour la connexion donc assez basique avec un câble qui est en tissu et qui est en 6 points 35 mm là où sur le deva pro on avait un casque beaucoup un câble beaucoup plus basique ce qui est vraiment avantageux avec ce casque sachant que c'est un planaire c'est surtout qu'il est très léger en effet le truc c'est que la plupart des casques planaires que l'on a ils sont souvent assez lourd et surtout quand vous atteignez des prix assez élevé en général is en général il se retrouve aussi avec un poids assez élevé qui au lieu d'être aux alentours des 300 à 400 grammes se retrouve à 600 grammes voire 700 ce qui est lourd est ce qui est vraiment lourd j'avais eu le cas notamment avec le sandy audio peacock mais vous avez notamment au desk assez réputé pour ses casques planaires très très bon mais très très lourd ici et si justement c'est un cas qui est intéressant pour vous c'est quelque chose d'important d'avoir quelque chose de léger parce qu'on l'utilisait plusieurs jours plusieurs jours sur la tête beaucoup quand même mais plusieurs heures par jour sur la tête ici déjà c'est un excellent point surtout à ce prix là il n'a pas forcément beaucoup en tout cas pas ma connaissance on pourra regretter surtout en fait l'arceau qui est assez particulier puisque en fait ça va suivre un petit peu le côté là ce côté tout droit et d'un coup ça fait comme ça c'est pas très joli et je trouve que c'est alors bon là c'est très cheap mais on en reparlera ça fait moins design je trouve que ce côté arrondi qu'on a sur la plupart des casques donc là c'est un peu particulier alors on oublie assez vite puisque en général c'est plus cette partie cette bande ici repose tête qui va être plus visible néanmoins c'est un peu spécial mais ça passe bien et sur la tête ça donne un côté carré comme ça donc ça fait un peu rétro à voir mais au moins dans l'ensemble et c'est surtout ça que je veux vraiment appuyer c'est surtout sa légèreté et donc vraiment bas c'est simple c'est efficace et je trouve ça reste globalement assez joli et là dessus et surtout pas c'est bien fini c'est propre il n'y a pas grand chose à dire au niveau du son on se retrouve donc avec un driver planaire je remettrai les informations précises ici donc qui est premièrement et c'est le côté assez logique même si j'en parle très rarement difficile à rêver dans le sens où en plein air il ya besoin de beaucoup de puissance alors mon petit ampli tout basique à 100 balles de bureau ça reste un ampli qui est quand même assez performant donc il arrive quand même à le rêver assez facilement après c'est sûr que c'est mieux un meilleur truc avec plus amplitude mais ça c'est un autre sujet néanmoins par exemple jkali ap10 que j'utilise au quotidien et qui est quand même très puissant puisqu'il peut aller jusqu'à 380 milliwatts ce qui est comme très très puissant pour un dac usb c'est pour smartphone faut quasiment que je le mette à fond donc forcément ça va être un peu compliqué ça va demander de la puissance donc c'est vraiment et c'est logique aussi ça va vraiment être pour un dac de bureau donc sur le pc vous n'avez pas forcément bien en profiter après globalement ça va il se comporte assez bien j'ai déjà vu pire où il fallait un peu plus de puissance ici ça se comporte bien donc c'est la première chose qu'il faudra quand même beaucoup puissance deuxième chose pour ceux qui aiment bien du coup notamment le deva pro vous allez beaucoup apprécier et notamment aussi le ananda qui est très apprécié apparemment et je vous invite à regarder d'autres tests anglophones du coup puisque je ne les aurais pas mais c'est un peu une évolution du ananda ici on a une signature qui est assez équilibrée comme vous pouvez voir avec un petit pic alors j'ai changé un petit peu visuellement vous allez voir les courses un petit peu plus réaliste en réalité par rapport à avant mais on se retrouve avec donc une signature assez neutre avec un petit peu de clarté mis en avant et c'est vraiment pas mal première chose qu'on ressent tout de suite c'est la profondeur de la basse on a quelque chose qui est vraiment profond on a quelque chose qui est bien linéaire on a quelque chose de ample une belle scène globale qui est assez large qui m'a pas spécifiquement impressionné encore une fois je parlerai de la comparaison face au deva pro spécifiquement après mais surtout c'est vraiment cette douceur ce côté très détaillé cette c'est globalement cette grande clarté globale avec cette bonne séparation des instruments qui se ressent vraiment on a on a quelque chose de vraiment bien je trouve que les voies sont bien retranscrites on a quelque chose de légèrement chaleureux je trouve tout en ayant cette bonne clarté cette bonne scène reste qui reste un petit peu fatiguant je trouve je les trouvais un petit peu plus fatigants que d'autres casques peut-être parce qu'on a tendance à mettre plus de volume mais je trouve que j'ai quand même les oreilles qui sifflent un peu plus que ce que j'ai eu sur d'autres casques notamment encore une fois le sandy audio peacock que je trouvais un peu plus reposant après c'est logique le audio peacock au niveau des aigus ça s'abrait pas mal ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus un peu plus neutre et avoir un côté un petit peu chaleureux je trouve vraiment très très sympathique il est vraiment très polyvalent puisqu'on va vraiment pour l'utiliser pour tous les styles ça passe très très bien sur du métal ça rend très mais vraiment très bien parce qu'on a cette belle profondeur de base donc la basse la guitare et notamment le côté chaleureux la guitare ressort vraiment bien on a des voix qui ressortent plutôt bien sans trop en faire on a une bonne clarté globale une bonne scène on entend bien tout on a ce côté vraiment détaillé qui fait que globalement pas grand chose est le reprocher sur même des musiques qui sont très basseuse bah justement c'est en général un exercice difficile pour les casques ouverts puisque faire avoir une basse vraiment profonde c'est compliqué et ici il le fait vraiment très très bien et ce qui fait qu'on peut en profiter alors peut-être pas aussi bien qu'un casque fermé parce que ça rend tendance à faire ressortir un peu plus cette sous basse mais dans tous les cas on a quelque chose qui est vraiment qui va vraiment bas qui se ressent bien on ressent bien cette base vibrante et qui est vraiment plaisant ma playlist wave music passe très très bien ou du coann dessus ça passe extrêmement bien parce que justement on a ce maintien jusqu'en bas de cette base et c'est ça qui est très fort et du coup bah c'est très 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 agréable et ceux qui recherchent notamment cette spécificité vous allez vraiment apprécier j'ai pas de réel gros des folimètes parce que je trouve que justement ce qui est bien c'est qu'il ya pas de pic spécifiquement qui ressort alors on le voit un petit peu en fin de courbe vers le haut ça ressort mais je trouve que ça ressort pas spécifiquement et encore une fois face au deva pro on sent vraiment qu'il ya une bien meilleure maîtrise du driver et c'est beaucoup plus linéaire et c'est ça qui est vraiment bien donc pour moi un peu chaleureux qui est vraiment très agréable du coup pour aller un petit peu plus long on va pouvoir parler du deva pro notamment en comparaison et vous allez voir à quel point c'est vraiment très proche mais quand même que techniquement c'est très différent petit flashback naruto pour ceux qui n'auraient pas suivi la présentation le ifiman deva pro est donc un casque qui est donc aussi planaire et qui vendu environ 350 euros on peut voir la différence et surtout aujourd'hui donc avec un bac bluetooth qui est très intéressant et très sympathique ce qui fait que premier avantage on a ce côté bluetooth qui n'est pas présent sur l'area mais bon ça reste un cas particulier deuxième chose qui est intéressant c'est surtout que la signature est très similaire mais avant de parler du son on peut voir qu'au niveau des finitions ça n'a strictement rien à voir ce deva pro clairement il a une construction extrêmement basique par contre ça reste très léger c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui c'est le casque que j'utilise tous les jours que ce soit pour jouer que ce soit pour faire montage ça qui est intéressant et surtout bas c'est ce côté ouvert qui me plaît beaucoup on a un son qui est vraiment très sympa et vraiment pour ceux qui veulent un plein air vraiment sympathique et avoir ce petit truc du bluetooth ou le côté filaire on peut mettre qu'un seul cap qui relie les deux bah clairement ça joue très très bien son rôle c'est vraiment un très très bon casque à découvrir le seul truc c'est que le confort alors autant les coussinets sont sympathiques autant en fait la construction elle-même est vraiment cheap et c'est vraiment le truc basique on sent que c'est vraiment là où ils ont fait le entre guillemets minimum d'effort pour que justement ça puisse peut-être entrer sur un budget très le plus bas possible ce qui fait clairement ça fait très très basique donc ça se ressent quand on le pose bas ça ne pousse pas très bien la tête mais ça reste très agréable et ce qui fait qu'on peut utiliser des heures ça c'est aucun problème au niveau du driver planner et surtout la signature on peut voir que c'est extrêmement similaire puisqu'on peut voir que globalement ça se suit les plus grandes différences étant des creux et des pics qui ressortent vers la fin et surtout au niveau de la base on peut voir que ça tombe un peu plus vite première chose au niveau de la base ça se ressent tout de suite puisque on va clairement pas avoir exactement cette même profondeur puisque justement ça se coupe d'un coup alors ça va assez bas mais c'est voilà ça coupe à un moment donné ce qui fait que par exemple du koan ou de la wave music dans ma playlist bah ça passe pas aussi bien ça passe plutôt bien mais c'est clairement pas aussi immersif que ce que propose donc ce petit arrière l'autre avantage c'est surtout qu'il est globalement plus on a un meilleur driver on a aussi donc quelque chose de plus performant que ce soit au niveau des manettes ou du driver donc ce qui fait qu'on va sentir quelque chose de plus ample autant au niveau de la base donc comme j'ai dit ça avec tout le profond mais ça se ressent pas énormément là où ça va se sentir très vite c'est quand on va arriver au médium les médiums et surtout quand on arrive sur des musiques très chargées par exemple du métal et bien ça va se ressentir tout de suite puisque au niveau des guitares ça va être moins bien retranscrit ça va être moins détaillé au niveau des voix ça va se ressentir aussi que c'est un peu plus fin et comme on a ce petit pic qui ressort en comparaison et ben on va sentir ce truc là et ce qui fait que ça fait moins naturel donc ça prend moins d'espace c'est moins en c'est moins naturel c'est un petit peu plus un petit peu plus clair je trouve mais moins cohérent au niveau des aigus c'est clairement pas aussi détaillé par contre qu'on pourra pas reprocher au débat pro c'est surtout qu'au niveau de la scène on a à peu près la même chose à la différence où c'est un peu plus cohérent sur le haria avec quelque chose qui est mieux diffus c'est à dire que vraiment on va sentir que toute la scène est prise sur le débat pro on va voir cette impression en fait il ya des moments il ya certains instruments qui vont ressortir plus que d'autres plus que la normale par rapport donc au haria ce qui fait que c'est vraiment beaucoup plus cohérent sur le haria c'est plus cohérent sur le haria avec une scène à peu près similaire parfois ça va être un petit peu plus du côté du haria parfois c'est plus le débat pro qui avoir cette impression de scène plus large parce que certains instruments très extérieurs vont plus ressortir ce qu'on peut noter c'est surtout que ben on a une grande différence et clairement si vous avez vraiment apprécié des vipro si peut-être vous l'avez acheté à cause de moi vous allez sûrement acheter à cause de moi ce haria si vous avez le budget parce que clairement alors je crois que l'ananda est un peu dans le même style mais en tout cas celui là on peut voir que visuellement c'est très ressemblant mais clairement le haria est un autre niveau et surtout j'ai pas forcément le meilleur ampli donc avec un meilleur ampli cela encore plus se ressentir avec des différences encore plus marqué notamment en termes de détails ou d'ampleur notamment au niveau des médiums ce qui est vraiment agréable en fait avec ce haria c'est cette cohérence globale qui ressort ce côté très polyvalent que ce soit sur du classique que ce soit sur du bas du rap que ce sur du métal que soit sur de l'électro il arrive à passer pour tout parce qu'il a cette cohérence il a cette linéarité il a cette ampleur que bah forcément d'autres n'ont pas et surtout bah d'autres où ils ont une signature un petit peu plus engagée on va dire donc encore une fois le picoc que j'avais testé ou la sv23 qui est plus dans cette côté clarté donc un petit peu plus fin dans ce genre de choses ici on a vraiment quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus agréable qui ressort et qui est vraiment agréable on a ce côté détaillé on a envie de mettre du volume parce que c'est plaisant à écouter c'est vraiment très très bon casque mais justement on va en parler un petit peu plus c'est une marque que j'ai connu il ya pas très longtemps j'ai la chance de côtoyer au quotidien et que je trouve très sympathique le plus gros défaut que j'avais avec le deva est aussi le h400 et ce c'est surtout son côté très cheap mais le son est vraiment très sympathique ils sont vraiment très appréciés pour la performance de leur planer et surtout bas il faut quand même de la puissance pour les driver mais il n'a qu'ils sont vraiment pire de ce point de vue là ce qui est bien surtout aussi avec ifiman c'est d'allier planer avec légèreté ce qui est clairement pas le cas de certains acteurs où on se retrouve avec des casques lourds et ce qui fait que les utiliser plusieurs heures c'est compliqué ce n'est pas le cas du haria et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable parce que bah c'est quelque chose d'important d'avoir ce puis surtout qu'on a des cheveux comme moi un peu ça fait un trou par exemple mais ce qui fait que on a déjà cette bande qui est vraiment large et qui va permettre vraiment d'aider au confort pour ce casque et d'avoir la surface la plus large et donc ne pas avoir un appui trop appuyé justement trop long à un seul et même endroit donc ça c'est une première chose mais en plus de ça il n'est pas si lourd que ça et ça c'est vraiment cool le design en soit porté vraiment cool je trouve vraiment les oreillettes sont réussis ça reste très simple mais même dans cette simplicité dans cette sobriété je trouve qu'il ya quelque chose qui fait que ça marche bien il ya une finition qui reste simple puisque on peut voir l'arceau c'est vraiment quelque chose de très très simple en termes de conception mais c'est très efficace que ce soit pour le réglage ou que ce soit visuellement c'est simple mais c'est efficace et ça qui marche ça qui est vraiment est réussi j'apprécie aussi beaucoup les coussinets alors d'une part le fait que on puisse les tourner comme on veut pour les ranger etc mais d'autre pas parce qu'ils sont vraiment très doux et très agréables alors il y en a d'autres qui sont agréables mais le côté tissu permet vraiment d'avoir ce côté aéré et ne pas avoir de chauffe pour certains je pense que ça pourrait être utile surtout avec tt qui arrive de pas avoir de chauffe au niveau de l'oreille ça permet de faire respirer la peau qui est en contact avec la l'oreillette mais comme ça vous l'aurez compris c'est un casque car à peu près tout pour lui il n'y a pas d'énormes défauts le seul que je trouve c'est que même si on met pas énormément de volume je trouve qu'il est quand même fatiguant alors en plus je me suis tapé un concert donc j'ai des acouphènes qui ressortent un peu plus mais il est vrai que et par rapport à un autre test que j'ai vu il est vrai que bah je trouve que j'ai quand même un peu plus d'acouphènes que avec le dévapro alors je ne saurais pas l'expliquer comme ça pourtant je trouve qu'il n'est pas spécifiquement fatiguant mais mes oreilles le font ressentir alors est ce que c'est moi est ce que c'est je ne sais pas mais en tout cas c'est un casque vraiment très très aussi et si vous avez vous êtes prêts à vous lancer dans le plein air vous avez celui ci il ya le hd 800 s mais je vais pas tester donc regardez d'autres tests j'ai vu des comparaisons sympathiques mais clairement le swifi man est vraiment réussi il est vraiment polyvalent il n'y a pas d'énormes défauts c'est ça qui est vraiment bien que ce soit pas d'énormes défauts il y en a d'autres qui ont des plus gros défauts que ça à plus cher ou à peu près équivalent et s'il en a très peu pour moi il n'y en a pas mais j'ai pas assez d'expérience là dessus mais c'est vraiment bien du coup si jamais vous êtes intéressé bien évidemment je vous invite et merci à eux d'ailleurs encore une fois de me les prêter et on se dit à bientôt pour de prochains tests n'hésitez pas à liker partager comme d'habitude ce sera toujours un plaisir et les prochains tests seront beaucoup plus légers en termes de prix c'est une bonne chose pour vous allez ciao à tous